Salut tout le monde, c'est Myriam. J'espère que vous allez bien. Rebienvenue dans une nouvelle vidéo d'un haul d'épicerie. Je sais que c'est une tradition sur ma chaîne. De fois en fois, je filme et j'essaie de pas en rater une. Même si j'ai acheté pour 5$, il me semble que c'est pertinent. Fait qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse et contente de mon épicerie parce que j'ai trouvé des petites affaires que je voulais absolument. Puis sinon, d'autres choses un petit peu nouveau parce que je voulais me gâter. Fait que comme toujours, je vais au IGA parce que j'accumule les points. Je suis désolée pour ma laveuse. Si vous l'entendez, j'espère vraiment qu'au montage, j'ai pu diminuer ce bruit-là. Puis aussi, vous voyez dans ma voix que je suis fatiguée parce qu'on a une belle fin de semaine. Puis là, ce soir, je voulais vraiment qu'on se fasse un beau souper d'amoureux. Fait que vous allez voir ça au courant. Fait que je suis rendue à avoir accumulé 64 timbres quand même pour le lit-timbre OIGA. Et ici, j'ai une épicerie d'exactement 138,8$. Alors, et ce qui m'a coûté le plus cher, à part mes rides qui m'ont coûté 10$, euh... Bugger, filet, poulet, pané. What? Hein? Il va falloir que je comprenne qu'est-ce que j'ai acheté parce que c'est ma somme que j'ai pas mis ça dans mon panier. Mais sans plus attendre, commençons. Fait que ce soit, on se fait... Oui, il va manger des ailes de poulet. Fait que les flamingos étaient en spécial. Tandis que moi, je me fais un tartare. Puis c'est celui-là mon préféré, le plus facile, vu que je suis seule à en manger. Pour moi, un comme ça, c'est une portion. Bien, c'est un... Je mange presque tout, c'est dépendant de mon appétit. Et sinon, j'aime beaucoup acheter aussi celui au saumon comme ça, de mes souchés à la maison. Ils viennent en spécial, comme là, à 6,99$. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon prix pour la portion. Ah, c'est ça qui a coûté cher. Ah, c'est parce que j'ai vu ça, c'est en spécial. Puis je me suis dit qu'on aimait ça. C'est l'écrit de lait de poitrine de poulet au bâton rouge. Puis moi, bâton rouge, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Puis pour Will aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Même si je ne vais pas souvent manger au bâton rouge, mais toute leur collection est vraiment délicieuse. J'ai pris mon fameux lait. Parce que ces temps-ci, je me fais énormément de latté le matin. Puis si je ne bois pas de latté, je trouve que mon café est triste. Fait que 2%. Quelqu'un en fait m'a comme callé dans mon Costco Haute que j'avais oublié d'acheter des tortellinis sauce rosée. Fait que j'ai juste acheté la sauce rosée. Fait que voici les tortellinis. Je les ai achetées juste au fromage, tout simplement. Parce que je n'aime pas tant les tortellinis à viande. Ça dépend quelle... En tout cas, j'ai l'impression que des fois, certaines marques, ce n'est vraiment pas bon. Puis j'ai pris la fameuse marque All Solo Mour. Fait que ça va être bien bon. Et j'ai acheté mes pâtes de pizza préférées. Donc voici. Ça ne vaut vraiment pas la peine de la faire maison. C'est 1$ pour ça. Fait que celle marque-là, dans la rayon congelée, je m'en suis équipée de 2 quand même. Pour ce soir avec le tartare, bien, j'aime ça faire mes couteaux maison. Fait que j'ai été me chercher une baguette de pain. Je ne la prends pas au complet. Fait que ce que je fais, c'est que je mets le reste dans un sac zéploc, dans un papier ciré. Puis je le mets au congélateur. Comme ça, il ne pomme pas trop d'eau quand je veux le dégeler. Puis je nous ai pris un petit dessert. Fait que des bons éclairs au chocolat. Ça va être notre petit treat de la soirée. Une petite gâterie. Les fruits et légumes sont à leur comble en ce moment, dans le Québec. Fait que j'ai pris des noctarines. Elles sont quand même petites, mais moi, c'est mon fruit préféré. Je nous ai aussi pris, bien, c'est plus moi qui en manque, mais vous lui aussi. Fait que des petites fèves du Québec. Parce que moi, dans mon jardin, elles sont affreuses et pas bonnes. Pas toutes mes fèves que j'ai faites pousser. Fait que j'en ai pris comme ça. Et j'ai aussi pris, pour manger du barbecue, où je nous ai pris des petites palettes grelots jaunes comme ça. C'est comme 4 pièges. Je sais que c'est plus dispendieux, mais c'est encourager les cales, encourager l'agriculture du Québec. Ça vaut beaucoup plus, selon moi, dans mes valeurs et dans mon cœur que de l'argent. Puis Will est à sa dernière semaine sans l'alcool, parce qu'il travaille sur les pannes d'Hydro-Québec. Fait que quand tu as droit à 24 heures sur 24, zéro alcool. Fait que je lui ai pris du thé glacé pour qu'il y ait quand même quelque chose à boire. Sinon, on a aussi de la bière à 0%. Mais sinon, tu vois, du thé glacé, ça lui tente. J'ai aussi pris des fraises de la ferme de ma ville. Fait que ça, je suis contente. Elles sont tellement belles, rouges. Elles ont l'ajouteuses. Elles ont l'air excellentes. J'ai pris un cocôme. C'est quand même 2 piastres, mais bon. Pour moi, un cocôme, c'est pas grave. J'ai pris une des meilleures. En tout cas, moi, j'adore ces bagels-là. C'est les bagels du Chef Frankie, mais elles sont vraiment rectangulaires. C'est comme plus un sandwich bagel parce que j'ai du filet à l'elfia et du saumon fumé de mon dernière épicerie. J'ai aussi acheté un oignon rouge. Fait que, imaginez, bagel, fromage de la crème, saumon fumé, oignon rouge et des câpres avec du jus de citron-là. Ça va être... Moua! Je te demande, j'en bat. Mais ce risque, il est quand même cher. C'est 10 piastres pour tout ça. Mais c'est vraiment un bon fruit qu'on aime vraiment beaucoup ici. Puis s'il y a bien quelque chose que moi, je ne gosse pas, c'est genre le prix de la bouffe que je veux acheter. Je nous ai aussi pris un... D'un fond, pour vous expliquer, ça reste avec ma dernière épicerie avant qu'on parte en voyage. Fait que aussi, j'ai comme plus acheté pour ne pas y retourner. Parce qu'on part exactement dans 15 jours. Je nous ai pris un melon d'eau à 2 dollars parce que la dernière fois, j'en avais acheté un puis j'avais vraiment aimé ça. Puis je n'ai pas besoin d'acheter du gros melon d'eau. Ça prend beaucoup de place pour ma petite appart. Puis je nous ai pris, juste à William, un nana déjà décortiqué. Fait que c'est sûr que c'est 4 dollars. C'est un peu... Ce n'est pas donné. Mais au moins, moi, j'ai hie la nana. Fait que je ne sais pas comment faire ça. Mais au moins, pour Will, c'est plus facile à manger. Puis je suis vraiment... Moi, si mon chum, mon amoureux mange des fruits et légumes, c'est sûr que j'y en achète. Puis j'ai pris 4 bananes décomposées, décortiquées avec des tas différents comme celle-ci est beaucoup plus mature que celle-ci. Fait que pour ma semaine, je vais être chill au niveau de mes bananes dans mes smoothies. J'ai aussi pris des petites tomates comme ça parce que je pense que je voudrais faire la recette TikTok peut-être que j'aime full. Feta, tomates et pâtes. c'est délicieux avec du basilic de mon jardin. Je me suis pris un yogourt grec 0% à la vanille dans mes smoothies ou juste comme avec des fraises genre puis du sirop d'érable. J'en bave. C'est tellement bon. J'ai vraiment faim. Ça paraît-tu? Pour les petits... Tout au long de l'été, j'aime toujours avoir ça à la main. Mon dieu, la laveuse est à son compte. Fait que j'ai acheté des petits cornichons sucrés de la marque Compliment parce qu'il n'y avait pas ceux que je voulais. Désolé pour l'interruption. Carte pleine. Donc, j'ai acheté un ingrédient fort bizarre, mais c'est duré fort. C'est dans la catégorie de l'ail. Puis, il en fallait pour mon tartare de ce soir. Et là, j'ai été influencée par Johnny & Chip. Boyfriend, il a parlé de ça l'autre fois. Puis, je les adore d'amour. Puis, on en a parlé au party YouTube de Stefano. Puis là, il fallait absolument que je goûte à sa sauce à pizza puisque c'est ça que j'ai acheté. Fait que le boy Stefano, je vais goûter moi aussi à sa sauce à pizza puis je vous en reviendrai. Puis là, c'est ça que j'avais tellement de vous montrer. J'ai acheté deux affaires que les influenceurs arrêtent pas de parler. Puis moi aussi, je voulais goûter parce que vous savez, je suis un investigatrice puis je veux savoir si les influenceurs se disent la vérité. Fait que j'ai acheté les nouveaux thé aux perles infusés au thé de matcha de l'entreprise. Boba! Fait que j'ai utilisé celui aux fraises et celui aux pêches. Celui au melon d'eau, il en restait presque plus puis il était dans le fond de la tablette fait que je n'étais pas capable. Fait que c'est dans l'allée, proche du jus d'orange pour moi, mon épicerie. Fait que à l'intérieur, c'est vraiment, il y a des petites vues de jus. Fait que je me suis dit que je pourrais goûter à celui aux fraises avec goût. On va le mélanger. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. C'est un mode d'emploi. Utiliser une paille, maximiser l'expérience parce que la vie est meilleure quand on brasse un peu les choses. Laissez couler. Garde le meilleur pour la fin et termine avec l'éclos de bulles. Fait que je vais juste aller chercher une paille puis je vais vous retrouver un petit peu puis je reviens. Fait que j'ai pris une paille qui a un énorme trou pour que les bulles puissent sortir. On va goûter au jus. On va goûter aux bulles puis je vous donne mon verdict sur le broubar. OK. C'est bon. Mais je suis pas habituée à ce genre. Je m'aurais attendu à un jus... Mais t'es pas un jus, c'est vraiment un thé infusé au matcha noir. Je m'aurais plus attendu à un jus sucré. Les bulles, la pellicule est très très fine puis elles sont vraiment pas super sucrées. Mais au moins c'est pas du tapioca, c'est vraiment des bulles de jus. Je suis plus capable, c'est la troisième carte que je remplis. Fait que... Ouais. Fait que aux fraises, je trouve ça cool pour peut-être un pique-nique, mais à la valeur que ça coûte de ces petits prix, je crois définitivement pas que je vais en racheter à moins que je m'envoie dans un pique-nique puis que j'aimerais avoir quelque chose de cool. mais sinon, on s'entend que c'est... C'est 4,50 pour un. C'est le prix que ça vaut, définitivement. Mais pour la raison, je ne crois pas que je vais en racheter à moins que je m'envoie dans un pique-nique puis que c'est quelque chose que je pourrais boire sur la route ou dans un pique-nique. C'est un petit peu plus bupé, fancy que juste du thé glacé que tu boirais à la maison ou une gourou, quelque chose de même. Fait que c'est mon verdict pour les boobas, mais je trouve ça vraiment cool, par exemple, comme produit. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette épiété de 130$. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous la partager puis j'ai bien hâte de préparer le chouper même si c'est 4 ans et demi, j'ai tellement faim. J'vais espérer qu'on puisse manger plus tôt ou sinon, je vais juste manger des fruits parce que j'en ai tellement acheté. Mais ouais! Fait que merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on se voit bientôt dans Autre chose, Futurement, mes voyages. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada